C'est la quatrième vidéo, la partie 4 sur les séries numériques. Cette fois, je vais vous parler de la comparaison série intégrale dans le cas monotone. J'ai choisi un cas particulier encore, c'est dans le cas d'une fonction positive, donc le cadre d'une fonction de signe quelconque, pas dans cette vidéo. On veut comparer pour une fonction f positive, continue par morceau et continue et monotone. L'intégrale de f dans un intervalle dans les extrémités sont des entiers et des sommes partielles de la série de termes général f de n en interprétant f de n comme l'air d'un rectangle. Vous voyez bien que f doit être positif, sinon f de n, l'air sera un peu négatif. C'est possible pour une aire algébrique, mais là, vraiment, on voulait une aire positive. On commence par un lemme. Le résultat final, je l'ai découpé en plusieurs parties. Ici, un lemme intermédiaire qui dit que soit n0 dans n, f définit sur l'intervalle semi-ouvert, n0 plus l'infini à valeur dans R+, positive, continue par morceau et décroissante. On a alors, pour toute n supérieure égale à n0, on a f de n qui est encadré par l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt, et l'intégrale de n moins 1 à n de f de t dt. Alors, si vous voulez, comment on va interpréter ça ? Alors, ici en bas à gauche, vous voyez bien que j'ai mis un dessin. Donc, j'ai mis n moins 1, n, n plus 1, et puis j'ai mis l'image de... Donc là, j'ai mis juste un rectangle, mais j'ai mis l'image de n qui est là. C'est f de n qui touche la courbe rouge. Sinon, f de n plus 1, c'est là. Donc, c'est là. F de n moins 1, c'est là. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va juste remarquer que, en fait, les rectangles que j'ai mis ici, deux rectangles, ils ont pour air f de n. Justement, quand on fait longueur fois largeur, on trouve f de n. Et donc, on veut montrer que f de n est l'air de ce rectangle d'un côté supérieur à l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt. Donc, c'est logique. Donc, cet air, c'est... Alors, je vais effacer ce que j'ai rajouté en rouge. Voilà. Cet air-là, c'est exactement cet air-là sous la courbe sur n, n plus 1. Donc, f de n, l'air du rectangle total, c'est bien supérieur. Et cette air-là, elle est plus petite que l'intégrale de n à n moins 1, n, qui est tout ça. Vous voyez ? C'est logique. Allez, on va justifier ça. Donc, soit n supérieur ou égal à n0, l'air des deux rectangles hachurés vaut f de n. C'est ce que j'ai dit. Comme f est décroissante pour t entre n moins 1 et n, f de t va être supérieur à f de n et inférieur à f de n moins 1. Parce qu'elle est décroissante. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre le membre de gauche, celui-là, et je vais intégrer, donc, de n moins 1 à n. Donc, à gauche, l'intégrale d'une constante de n moins 1 à n, ça fait f de n. Et à droite, ça fait intégrale de n moins 1 à n de f de t dt. Je prends le membre de droite, celui-là, et j'intègre de n à n plus 1. Donc, l'intégrale de n à n plus 1 à f de t dt égale à f de n. Donc, est plus petit, pardon, que f de n. Donc, pour toute n dans n à n plus 1, alors, d'où f de n est compris entre size. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, je me suis... Oui, je me suis... Enfin, voilà, je n'ai pas pris le membre de droite ici dans mon explication, j'ai gardé le membre de gauche. Donc, f de n est supérieur à l'intégrale de n à n plus 1. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je rate. Alors, donc, proposition, donc, comparaison avec une intégrale, donc, c'est une étape intermédiaire encore. Je prends nf, comme tout à l'heure, positive, continue par un morceau, décroissante. Je prends grand n supérieur à n0, pour toute n supérieur à n0. L'intégrale, donc, je vais sommer, en fait. Je vais appliquer une somme, je vais sommer cette inégalité-là. Alors, mais il ne faut pas sommer n'importe comment. Je vais sommer, donc, je veux la somme de n0 à grand n, et donc, je trouve à gauche ça, de n0 à grand n plus 1, et à droite, je trouve f de n0 plus 1. Alors, on a mis un graphique, donc, la somme de f de n, c'est la somme d'r des rectangles, voilà. Alors, on va justifier ça. Donc, cette inégalité que vous avez, c'est la double inégalité. Donc, on prend le morceau de gauche. Là, on va sommer de n égale n0 à n égale grand n. Voilà. À gauche, ça fait ça. À droite, ça fait ça. À droite, c'est ce qu'on veut, et à gauche, la relation de Schall, le plus petit, c'est n0, et le plus grand, c'est grand n plus 1. Voilà. Puis, maintenant, je prends le morceau de droite. Ah, ça y est. Je trouve pourquoi tout à l'heure, je me suis embrouillé. Et donc, je vais sommer de n égale n0 plus 1 à grand n. Donc, ça fait ça. Et puis, inférieur à ça, et par la relation de Schall, ça fait ça. Mais, à gauche, ça commence à n0 plus 1. J'ai bien, je veux bien que ça commence à n0. Donc, je rajoute f de n0 des deux membres. Ça, je l'ai mis ça et ça. Ça reste vrai. Et donc, à gauche, ça commence à n0, et puis, inférieur à ce que je voulais. Voilà, donc, d'où l'encadrement que vous voyez ici. Alors, maintenant, le théorème qui dit que je prends f, positive, continue par morceau, décroissante. Alors, la série de termes général f de n converge si seulement si la suite, attention, la suite définie par ça, converge. Donc, ici, ce qui va vraiment, on va utiliser ce théorème lorsqu'on connaît une primitive de petit f. Il faut bien sûr que f soit positive, continue par morceau, décroissante. Alors, on va montrer le théorème. Donc, par le lème, pour tout un support égal à 1, on a cet encadrement. f de n, supérieur à ça. f de n est inférieur à ça. Mais, f est positive. Alors, f de n, supérieur à 0, et l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt, super à 0, l'intégrale de ça aussi, super à 0. Donc, en fait, on est dans le cadre de comparaisons de séries numériques à termes positifs. Donc, là, c'est des suites positives. Donc, les séries de termes généraux f de n et l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt sont de même nature par théorème de comparaison. Eh oui, parce que j'ai le théorème de comparaison qu'on avait vu la partie 2 ou partie 3. Si un inférieur à vn et ça soit à 0, la série de vn converge implique la série de un converge. Voilà. Alors, pour finir, regardez, et or, par la relation de Schall, l'intégrale de 0 à n, donc, là, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, parce que là, les bornes, c'est n à n plus 1, on veut 0 à n. Ça, c'est la somme de p égale 0 à n moins 1 de p à p plus 1. Pour Schall, t n. Donc, finalement, la série de termes généraux fn et la suite de l'intégrale de 0 à n, f de t dt sont de même nature. Alors, regardons un exemple. Donc, c'est la série pour n supérieur à 3 de 1 sur n et l'n de n. On prend la fonction, donc, elle est positive parce que n supérieur à 3. Et donc, f de t égale 1 sur t, l'n de t sur 3 plus l'infini continue, positive, dérivable. F est décroissante et une étude simple, faites f prime de x, vous allez trouver. Donc, la série de 1 sur n, l'n de n et la suite de l'intégrale de 3 n de f de t dt sont de même nature. Mais alors, 1 sur t, l'n de t, c'est u prime sur u. Ça, c'est l'n de valeur absolue de u. Ici, sans valeur absolue, c'est parce que c'est positif. Et donc, c'est l'n de l'n de n moins l'n de l'n de 3. Quand n tombe vers plus l'infini, ça tombe vers plus l'infini, malheureusement. Donc, la série, elle diverge. Voilà, donc, pour cette partie. Et on va regarder, essayer d'avancer et pouvoir donner ce type de série-là. C'est une série de références, ce qu'on appelle de Bertrand. On va voir la série de Riemann, etc. Allez, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada